Le séminaire des délégués que nous avons organisé en décembre 2018, avec un nombre de délégués qui avait conséquence, il y avait 70 délégués sur 8 journées dix quand même, c'est pas modale. Vous nous avez fait part de la préoccupation majeure qu'il y avait en fait, c'était la valeur, comment la récruper, la gérer, la fidéliser. Quand on vous a demandé quelles étaient pour vous les conditions de réussite de l'entreprise d'été, on vous avait cité notamment la stratégie d'exploitation, la performance, la rigueur dans la gestion, le bien-être et le management. Au regard de ces postulats, nous avons choisi avec le conseil d'administration de creuser cette question qui vous préoccupe tous, aujourd'hui et demain. Comment être à la fois éleveur, chef d'entreprise et manager ? Comment continuer à produire du lait demain en Bretagne ? Je pense que ce qu'on connaît en Bretagne est globalement valable pour la France entière. Pour nous, il existe des solutions très diverses. Nous avons choisi aujourd'hui d'en explorer quelques-unes. Nous allons faire intervenir l'Institut de l'élevage pour nous donner quelques repères. Puis des éleveurs laitiers et des éleveurs de porc, qui managent aussi des hommes avec plusieurs salariés, vont nous faire part de leur vision d'éleveurs, de chefs d'entreprise et de managers. Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut faire, mais apporter des éclairages qui vont alimenter nos réflexions individuelles, aujourd'hui et pour demain. Ce travail que l'on fait, je pense, à l'Assemblée générale, alimentera aussi un travail que nous ferons avec des délégués dans les mois et les années à venir. Je vais de vous demander à Stéphane Saillé, le directeur technique et innovation à BCVOS, de nous rejoindre et il va animer cette tableau. Merci à vous, merci à toi, Patrice. Bonjour à toutes et à tous. On va aborder ce thème, comment être éleveur, chef d'entreprise et manager. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette un peu en perspective. On a mis pour 2025, parce que le futur projet est pour 2025, mais ce sera vrai aussi pour les années futures. Et on va faire intervenir Emmanuel Béguin de l'IDEL, que j'invite à vous rejoindre, qui va nous faire part des principaux éléments de contexte que lui voit ou que l'IDEL voit sur le marché laitier, alors il y a en Bretagne, France et monde. C'est-à-dire, quelle piste de réflexion pour produire son lait de main. Et ensuite, on aura l'intervention et une table ronde avec trois éleveurs. Donc deux éleveurs laitiers plus un éleveur de porc, que je présenterai par la suite. Et on aura aussi une vidéo d'un éleveur qu'on a interviewé. Donc ce que je propose, sans perdre de temps, c'est de passer à l'intervention d'Emmanuel Béguin, qui s'occupe à l'IDEL de tout ce qui est approche sociale autour de l'élevage laitier et de la thématique du travail en élevage. Donc avec ces équipes, ils travaillent sur les grandes tendances du travail en élevage, les grandes mutations qu'on voit aujourd'hui dans les organisations du travail et les impacts justement sur le métier d'éleveur. Donc la parole est à toi, Emmanuel. Merci Stéphane. Et puis donc, je vous remercie de nous donner l'occasion d'intervenir sur ce sujet, sur lequel on travaille depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vrai que c'est un sujet qui monte fortement en puissance. Donc en fait, pour introduire notre réflexion, en fait, je vous propose que nous regardions comment évoluent les systèmes métiers en France et un peu au-delà. Et ensuite, pour tenter d'en mesurer un petit peu les conséquences en termes de travail et de métier. Donc voilà, ma partie, première chose, les évolutions de métiers en France et dans d'autres pays. Et puis, que retenir de ces évolutions ? Quels enjeux, quelles conséquences au travail et le métier ? Alors, bon, petit intro un peu général. Les éléments ont été déjà repris, je pense, globalement. C'est-à-dire qu'effectivement, le secteur métier a subi une véritable mutation avec bien sûr tout ce qui est dérégulation des marchés, avec donc la notion d'instabilité des marchés, d'aléas, d'aléas économiques et des dérégulations climatiques. Bien sûr, les évolutions sociétales qui sont très fortes. Ça a été repris aussi dans les témoignages des jeunes. Il y a des questions de controverses sociétales qui sont des éléments majeurs aujourd'hui. Et puis, la sortie des quotas, en fait, avec finalement ce qui a ouvert finalement le champ des possibles en matière de système et en matière de collectif de travail, sur lequel je vais revenir, auquel s'ajoutent bien sûr les aspirations croissantes des éleveurs en termes de qualité de vie, d'équilibre vie professionnelle, vie privée, et notamment pour les jeunes générations. Donc, tous ces éléments, effectivement, font qu'on est véritablement dans une mutation du secteur laitier. Alors, quelques éléments, en fait, sur l'état des lieux. En fait, donc, la restructuration en France, elle se poursuit à un rythme relativement stable, de l'ordre de moins 4% par an, avec des variations selon les années de plus ou moins 1%, avec bien sûr des dynamiques qui sont différentes selon les régions. Il y a des régions où il y a des restructurations beaucoup plus rapides, comme le sud-ouest, ou des régions où c'est beaucoup plus stable, notamment les zones AOP fromagères. Donc, la hausse des volumes, elle a lieu quasiment dans les trois quarts des exploitations. Et, en fait, elle permet globalement le maintien des volumes de lait produits à l'échelle nationale, avec aujourd'hui une taille de cheptel de l'ordre de 65 vaches et une progression de l'ordre de vaches par exploitation et par an. Donc, cette évolution, en fait, elle se fait avec un petit peu de phénomène. On a une disparition quand même assez rapide des cheptels de 25 à 50 vaches qui disparaissent quatre fois plus vite, en fait, que la tendance globale. C'est-à-dire, on a une perte de 14% par an pour ces tailles de cheptels. Et donc, en fait, deux exploitations sur trois d'entre 25 et 50 vaches disparaissent et il y en a une sur trois qui passe à une taille supérieure. Et parallèlement, en fait, on a une émergence importante, un poids croissant, en fait, des exploitations de plus de 100 vaches, donc qui augmente assez fortement. C'est à peu près 900 exploitations à l'échelle nationale de plus de plus de 100 vaches par an. Et elle représente aujourd'hui à peu près 15% des exploitations de tiers françaises pour, finalement, quasiment un tiers du lait produit. Alors, cette tendance, cette montée en puissance des, ce qu'on peut appeler des grands cheptels, enfin, tout est relatif, en fait, se trouve également dans d'autres pays et le poids, en fait, de ces élevages à plus de 100 vaches est nettement plus important. Par exemple, en Allemagne du Nord, c'est 50% du lait produit ou en Grande-Bretagne et au Danemark, où c'est plus des trois quarts du lait produit dans des exploitations de plus de 100 vaches. Aujourd'hui, elle représente à peu près 8 500 exploitations à l'échelle nationale sur à peu près 55 000. Alors, il y a aussi des contrastes à l'échelle nationale. On voit ici quelques éléments, donc sur la Bretagne, par exemple, où, en fait, le nombre de vaches présentes dans les troupeaux de plus de 100 vaches représente, selon les secteurs, entre 15 et 30%. Par exemple, globalement, sur les côtes d'Armor, comme vous le voyez sur la carte, et le Finistère, sauf la pointe ouest du Finistère, est plutôt 30 à 40% en Ile-et-Vilaine et dans le Morbihan. Alors, les projections qu'on a faites au niveau des collègues qui travaillent là-dessus, en fait, à travers des scénarios démographiques et des niveaux d'installation qu'on connaît, qui sont à peu près entre 1 500 et 1 700 installations par an en France, nous donneraient de l'ordre de 36 000 exploitations à l'horizon 2035, 36 000 exploitations laitières, dont à peu près un tiers qui aurait plus de 100 vaches, ce qui représenterait de l'ordre de 11 000 exploitations. Et parmi ces 11 000 exploitations, on en aurait à peu près 4 000 qui seraient au-delà de 150 vaches. Donc, ce qu'il faut retenir un petit peu de ce schéma, c'est certes un poids croissant des troupeaux plus importants, des gros troupeaux laitiers, mais également, en fait, on voit qu'on aura en 2035, en fait, encore une grande diversité de tailles. Et en fait, on retrouvera un petit peu toutes les dimensions d'exploitation. Donc, ce n'est pas une disparition des troupeaux de taille plus limitée. Alors, parallèlement, bien sûr, on a la progression de tout ce qui est les nouvelles technologies, bien sûr, la robotisation. Donc, le robot trade, c'est de l'ordre de 6 000 exploitations aujourd'hui, donc sur 55 000, donc plus d'une service. Je crois que c'est à peu près la tendance qu'il y a au niveau des éleveurs qui sont à BCL Ouest, en Bretagne, globalement. Bien sûr, cette robotisation, elle est importante parce qu'elle répond à ses attentes des éleveurs en termes d'astreinte et en termes aussi de productivité de la main-d'oeuvre, on va y revenir. Cette robotisation, en fait, elle ne se développe pas forcément de la même façon dans tous les pays. On va y revenir. Finalement, elle est plus présente, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Irlande, même si elle se développe un petit peu. Elle est un peu plus présente, par exemple, aux Pays-Bas ou au Danemark. Donc, en fait, selon les contextes, la place de cette robotisation peut évoluer de façon un peu différente, probablement pour des questions d'arbitrage entre l'accès à la main-d'oeuvre, le coût de la main-d'oeuvre et donc des choix plutôt d'aller sur de la robotisation. Alors, autre élément pour finir un peu sur le contexte français, en fait, les modes d'organisation à l'échelle française sont assez variés. On connaît tous, alors il y a des exploitations individuelles, aujourd'hui c'est à peu près une sur deux, mais ensuite on a bien sûr le modèle associatif, principalement les Grecs, où on a, dans ce modèle-là, qui est vraiment le modèle à la française, sur des troupeaux de taille plus importante, on va avoir des GAEC de tiers, donc avec des associés non apparentés, et puis des GAEC soit avec des associés, en fait, de deux générations ou des associés de la même génération. Alors, ce qu'on peut dire un petit peu sur ce schéma, en fait, ce qui est un peu nouveau et ce qu'on avait un peu, finalement, anticipé par rapport à la sortie des quotas, c'est la montée en puissance, en fait, du salariat, et notamment des modèles basés sur des chefs d'exploitation avec des salariés. C'est un modèle qui était très très peu présent en France dans les années 2000 et en fait qui est en train de se développer de façon assez rapide et cette évolution, en fait, on la rencontre aussi dans pas mal de pays à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. C'est souvent un petit peu, on va y en venir, le modèle un peu dominant dans ces zones. Alors, autre élément agrandissement se fait aussi avec une augmentation de la productivité de la main-d'oeuvre, donc là, c'est la productivité apparente, donc en termes de volume par unité de main-d'oeuvre. On voit qu'il progresse, là vous avez les chiffres sur la France de l'Ouest, on était autour de 250 000 litres par unité de main-d'oeuvre. On voit qu'on est plus bas que des pays comme le nord de l'Allemagne, enfin des zones comme le nord de l'Allemagne ou les pays bas, voire le Danemark. On progresse, mais on progresse un peu moins vite, en fait, en termes de productivité de main-d'oeuvre, que dans ces pays de l'Europe du Nord. Alors, autre élément sur les... En fait, donc ça, c'est à travers des enquêtes qu'on a réalisées, en fait, auprès d'éleveurs d'Europe du Nord. Alors, c'était à la fois des éleveurs Port-Bolaille et de Beauvalais. Et donc, en fait, on a regardé, donc avec des évolutions, des agrandissements très importants, en quoi ça impactait, comment ces éleveurs s'étaient adaptés, en fait, en termes de travail et en termes de métier. Quelles étaient les conséquences sur le travail et le métier ? Donc, en fait, des éléments qui sont ressortis assez fortement. Déjà, potentiellement, la forte tendance à l'externalisation des tâches. Ensuite, on a eu quand même des augmentations collectives avec différents types d'emplois derrière. Donc, bien sûr, du salariat, mais aussi des stagiaires, des coopératives de force de travail, des sociétés de service, avec un enjeu important, en fait, pour ces éleveurs, c'était la question de la fidélisation des salariés. Donc, on va en rediscuter. C'était vraiment une préoccupation très forte qui a pu amener un certain nombre d'éleveurs, en fait, à se mécaniser, à robotiser, en fait, pour, justement, apporter des conditions de travail, gagner en productivité et surtout apporter des conditions de travail qui, finalement, favorisaient la fidélisation, enfin, déjà, le recrutement et la fidélisation des salariés. Autre élément, bien sûr, par rapport au métier, c'est l'évolution des tâches. Donc, en fait, avec une prédominance du travail de bureau, donc on a vraiment une évolution du contenu du métier, l'accroissement du travail de management, la diminution du travail auprès des animaux et dans certains cas même, finalement, l'éleveur n'est plus que gestionnaire et manager et donc n'intervient plus du tout, en fait, auprès des animaux, bien sûr, ce qui modifie fondamentalement le contenu du métier. Et puis, le besoin de se former, qui était très important, également s'informer à travers différents leviers et à travers des réseaux. Donc, tous ces éleveurs, en fait, affirment finalement être très proactifs par rapport à la recherche d'informations sous différentes formes, à travers des cercles ou des clubs d'éleveurs, des structures de conseils, l'Internet, de la presse, mais également, donc, à différents niveaux, y compris internationales, et également à travers des travaux de recherche, voire, par exemple, participer à des colloques. Donc, en fait, on est sur des éleveurs qui sont très proactifs par rapport à la recherche d'informations. Et globalement, un constat d'un métier qui est peu pénible physiquement, parce qu'en fait, à travers les équipements, la mise en place des techniques, ça améliore les aspects santé, le confort, la flexibilité, mais parfois, le travail, en fait, le travail pénible est externalisé. Donc, que retenir un petit peu de ces évolutions et puis ensuite, on arrivera sur les enjeux. Donc, en fait, déjà, bien sûr, la poursuite de l'agrandissement partout, je pense que ce n'est pas un scoop pour vous. Et donc, avec le poids des grands troupeaux, qui est une notion qui est très relative, selon les pays, qui est souvent plus important dans ces autres pays, même si on voit qu'il y a quand même un rattrapage en France. Et l'augmentation de la productivité de la main-d'offre, c'est quand même un levier de compétitivité. Et d'ailleurs, dans certains pays, j'ai eu la chance d'aller en Australie, au mois de décembre, en fait, par exemple, des repères du type sangrage par unité de main-d'offre, ce sont des repères qui sont couramment véhiculés, en fait, par les organismes de conseil. L'agrandissement, dans ce qu'on a observé, s'appuie majoritairement sur le salariat. Alors, ça peut être de la main-d'offre locale et ou de la main-d'offre étrangère, qui peut être assez présente dans certains pays, mais aussi l'externalisation, comme par exemple aux Pays-Bas, mais aussi le recours à des apprentis, des stagiaires, ou c'est qu'en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup de recours à des apprentis. Le contenu du métier, il évolue, en fait, ce qui nécessite l'acquisition par les éleveurs de nouvelles compétences, donc la question de l'organisation du travail, la question du temps passé au bureau, plus important, finalement, aujourd'hui, dans certains modèles qu'à l'étage, une gestion d'entreprise et la gestion d'un repos, et non plus à la vache. Et donc, on peut dire le passage d'entre guillemets animalier, finalement, à éleveur manager, alors, il peut être bien vécu, mais il n'est pas toujours bien vécu. On l'a vu à la fois dans les enquêtes qu'on a faites dans les Pays du Nord, mais aussi récemment, on a fait des focus groupes dans l'ESP avec des éleveurs dans le poupeau, et certains n'étaient pas forcément à l'aise avec ces évolutions. Donc, c'est important aussi de voir un petit peu, par rapport à son modèle, finalement, les conséquences de ces évolutions, et finalement, est-ce qu'on va être bien dans son métier ou pas. Et puis, autre élément, globalement, le financement est principalement bancaire dans la plupart des pays, mais dans certains pays, par exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les USA, voire d'autres pays, on a des investisseurs privés qui rentrent dans le capital, et en fait, ce qui modifie, ce qui a des conséquences, en fait, sur la gouvernance, puisque à ce moment-là, on va être amené, en fait, à partager quelque part la décision. Alors, autre élément, un petit peu, c'est ce qu'on retient aussi de cet état des lieux, un petit peu, c'est que finalement, il y a aussi une grande diversité de modèles. Bon, de systèmes d'alimentation, bien sûr, de places et technologies, de poids et de types de la main-d'œuvre, avec différents types de main-d'œuvre, on l'a dit, étrangères, récales, des niveaux de formation, de la main-d'œuvre permanente ou plus temporaire, l'externalisation des tâches. Et donc, il y a un arbitrage qui se fait entre technologies et main-d'œuvre, en partie selon le contexte. Donc, pour illustrer un petit peu de façon assez schématique, j'ai gardé un peu quatre modèles. Par exemple, le type Pays-Bas, en fait, où on va avoir des petits collectifs familiaux, souvent très productifs, on l'a vu, avec peu ou pas de salariés, peut-être parce que le salarié, quand même, l'accès au salariat est très évident, le salariat est très coûteux. Des tâches centrées sur le troupeau, donc avec de la robotisation qui peut être relativement fréquente et une externalisation poussée des travaux, bien sûr, tout ce qui est surface et gestion des fluents, notamment. Le type Grande-Bretagne-Australie, en fait, où là, on a des collectifs qui sont fortement basés sur du salariat, qui peut être du salariat calme mais aussi pas mal du salariat étranger, avec des équipements limités, par contre, on a très peu de robots, peu ou pas de robots, et, en fait, on travaille plutôt sur la simplification des conduites, notamment à travers le pâturage, en tout cas, l'utilisation de l'herbe et aussi à travers, peut-être, les regroupements de vélages, donc une gestion, disons, une maîtrise du travail qui est beaucoup orientée sur la simplification des conduites. Autre troisième type, en fait, le type d'Admasque, en fait, là où on va avoir des collectifs avec des salariés fréquents, où le coût peut être relativement élevé, et là où, en fait, on va combiner le salariat et la robotisation, justement, pour des questions d'attractivité du métier, mais aussi pour des gains de productivité, pour essayer de aussi limiter le poids du salariat, donc on va avoir la combinaison des deux. Et puis, dernier type, un peu le type France ou Allemagne du Nord, disons un peu classique, donc les associations de type GAEC, où là, on a un peu de salariés ou apprentis, c'est quelque chose qui est vraiment en croissance forte, et puis des équipements variables, où on va retrouver à la fois des robots, des rotos, des salles de traite, donc une diversité d'équipements en fonction un peu des stratégies. Et donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, en France, ces différents modèles que j'ai décrits un peu en allant voir un peu dans différents pays, en fait, ils existent déjà. On a déjà cette diversité et elle devrait perdurer. Par contre, il y a certains modèles qui étaient peu présents et qui sont en train de se développer, par exemple, le type Pays-Bas avec des petits collectifs très productifs qui s'appuient plutôt sur l'externalisation de la robotisation, voilà, ou les modèles aussi basés sur du salariat qui étaient peu présents en France et qui sont en train de se développer fortement. Et puis, un élément important, c'est qu'avoir une bonne productivité de la main-d'oeuvre, ça ne veut pas systématiquement dire avoir un gros goût. Alors, pour en arriver un peu aux trois dernières diapos, deux enjeux un peu que j'ai retenus par rapport à ces évolutions pour nos systèmes métiers, donc enjeux liés au travail et au métier. Première chose, rester compétitif et maîtriser sa charge de travail, ce qui nécessite la mise en place d'un système efficace sur le plan du travail. Et là, on observe quand même des écarts assez importants sur des enquêtes qu'on entraîne de valoriser à travers un projet qui s'appelle Ordre. On a une cinquantaine d'éleveurs dit grand-d'oeuvre à l'échelle française. On va de 5 heures à plus de 10 heures en fait, de travail tout compris ramené au mille litres, soit une variation de l'ordre de 40 à plus de 80 heures par vache. Donc, on a des écarts importants. Derrière ça, bien sûr, on sait qu'il y a de nombreux facteurs explicatifs. les hommes eux-mêmes, leur rapport au travail, leur mode d'organisation, la taille des troupeaux, les équipements, l'ergonomie, les pratiques qui sont mises autour du troupeau, le système, la place de tracérage, la structure d'exploitation, etc. Il y a plein de facteurs, mais on sait qu'on a quand même des marges de progrès et qu'on peut travailler sur cet aspect-là. Deuxième point, en fait, c'est de mettre au point des systèmes qui répondent aux attentes de qualité de vie au travail, de santé des travailleurs et d'accès au temps libre. C'est quand même un enjeu majeur qui me frappe particulièrement. Un enjeu individuel, aujourd'hui, une enquête qui a été réalisée par la SSP en 2004 pour près de plus de 3 000 éleveurs laitiers montre qu'il y a 43% des éleveurs laitiers français qui n'arrivent pas à se libérer plus de 2 jours consécutifs dans l'année. Sur nos enquêtes qu'on a réalisées sur nos grands troupeaux, 35% des éleveurs, en fait, grands troupeaux, étaient insatisfaits par rapport à la capacité à prendre des week-ends et des congés et c'était le cas de 50% sur les plus petits collectifs, voire des collectifs aussi basés sur du salariat. Je pourrais y revenir. Sur les aspects santé aussi, on voit bien qu'il y a des questions de pénibilité physique. Donc, il y a bien sûr en numéro 1 les troubles musculoskeletiques et dans les enquêtes qu'on a faites, un éleveur sur deux disent qu'ils ont été touchés par... Donc, en fait, il y a eu... Ça a été diagnostiqué sur une exploitation sur deux qu'on a enquêté. Il y a aussi des questions de pénibilité mentale, de charge mentale et on a près de 40% enquêtés qui l'ont jugé éleveur dans ces groupes. Donc, il y a vraiment un enjeu important autour de ces aspects-là et un enjeu collectif, bien sûr, puisqu'en fait, ça va avoir une incidence importante sur l'attractivité du métier, sur la capacité à renouveler les générations et on sait que les jeunes générations sont particulièrement sensibles aux conditions de travail, qualité de vie et qu'ils le prennent en compte de plus en plus en fait dans leurs projets d'installation. Alors, pour finir, quelques éléments, quelques leviers pour agir et là, je pense que, c'est le rôle, je dirais, de BCLOS d'accompagner les éleveurs là-dessus, se fixer des objectifs en matière de travail, donc des questions de durée horaire, de temps libre, donc analyser sa situation, se situer, identifier les points d'amélioration pour pouvoir réfléchir à son organisation. On peut se faire accompagner, participer à des groupes d'échange, etc. Il y a des outils derrière, des lignes managérantes, etc., des méthodes. On peut aussi échanger au sein de son propre collectif sur le travail et son organisation. Et dans les enquêtes qu'on a faites, on voit que l'organisation est quand même, je dirais globalement, peu remise en question et peut-être peu rediscutée au sein des collectifs. Donc, il y a certainement des marges de progrès là-dessus. Deuxième point, intégrer la dimension travail dans ses projets et dans sa stratégie. Et là, c'est pareil, mieux anticiper, en fait, les conséquences d'évolution majeure sur le travail, départ d'associés, agrandissement, robotisation. Il y a vraiment un enjeu important là-dessus. Et derrière, des arbitrages stratégiques à faire autour, justement, des choix d'équipement, la robotisation, les équipements, la main-d'oeuvre. Et donc, bien sûr, les solutions, généralement, combinent différents niveaux. Et puis, dernier point très important, c'est développer des compétences en matière de relations avec gestion des ressources humaines. Et là, ça peut se faire aussi à travers des échanges entre pairs, se former, prendre des stagiaires, des apprentis, etc. Donc là, il y a vraiment un champ très important. Et pour finir, j'ai pris l'exemple de ce que dit un éleveur quand on enquête en Grande-Bretagne, c'est occupe-toi des personnes qui s'occupent de ton business. Voilà, je vous remercie. Merci Emmanuel. de ton témoignage et de ton apport d'expérience. Alors, je propose, s'il y a une ou deux questions avant de passer à la table ronde, on peut en prendre une ou deux maintenant. Après, Emmanuel sera aussi présent avec nous jusqu'à la fin, donc il y aura d'autres questions. Donc, j'ai vu qu'il y a une question ici, alors je ne sais pas où sont les micros. Philippe Lecors, ancien délégué Évalu Levet, nouveau délégué pour l'Ise-Procéan, pardon. Donc, moi, juste une petite question par rapport à, on parle de rentabilité souvent, mais on voit souvent la production par unité de travail. Ça, c'est bien, mais je ferais ça à la vraie rentabilité économique, moi. le BE par le taf, on ne l'a pas. Parce que c'est bien de produire du lit de lait par unité de travail, mais c'est pour ne pas gagner grand-chose. Alors, je laisse Emmanuel répondre. C'est ce qui m'intéresse. Oui, je suis complètement d'accord, bien sûr, j'ai focalisé sur la dimension de la productivité de la main d'oeuvre, on voit bien quand même qu'effectivement, la tendance est à l'agrandissement, que cet agrandissement entraîne une augmentation de la productivité de la main d'oeuvre. Bien évidemment, mon discours n'était pas de dire, mon message n'était pas de dire que finalement, le revenu se fait uniquement ou en tout cas, ça peut être une partie du revenu, bien sûr, c'est un élément à regarder en tout cas, mais je suis complètement d'accord, bien sûr, on sait très bien que la maîtrise des charges et la valorisation des produits est très importante. Donc bien évidemment, c'est un élément parmi d'autres. Comme j'ai parlé de travail, c'est une des dimensions du travail, c'est cette question de la productivité de la main d'oeuvre qui est quand même un point important, malgré tout, quand on compare les différents pays, c'est quand même ce qui ressort, par exemple, des comparaisons par rapport à certains pays où finalement, malgré tout, la productivité de la main d'oeuvre, à partir du moment où les charges sont maîtrisées, que la marge est maîtrisée, que le système est cohérent, peut permettre finalement d'avoir un revenu, un meilleur revenu. Mais entièrement d'accord. C'est la cohérence du système, voilà, plutôt à la viabilité. Et puis bon, on peut avoir effectivement des systèmes qui sont plus orientés aussi sur la valeur ajoutée, etc. Donc il y a, enfin, tout comporte bien sûr au résultat. On est d'accord. Et dans ce que j'avais pu, moi, retenir de l'intervention d'Emmanuel, j'avais mis 4-5 lignes ici, la première chose que j'avais retenue, c'est la diversité des exploitations. Enfin voilà, c'est pas la course forcément à l'agrandissement, même s'il y a une réalité, une réalité aujourd'hui sur le terrain. Et la diversité fait qu'il y a des systèmes qui sont opposés, mais qui sont parfois aussi rentables l'un que l'autre. C'est surtout la cohérence qui va jouer au final. Donc je pense que c'est vraiment le message à retenir. Et peut-être pour compléter ce que, par rapport à la réaction, c'est que justement dans le projet qu'on est en train de finaliser, là qui s'appelle l'Ordre, en fait le but justement c'est de permettre aux acteurs, aux éleveurs et à ceux qui les accompagnent de donner des outils en fait pour mieux prendre en compte la dimension de travail justement dans les projets d'agrandissement ou des projets où il y a des évolutions importantes de main d'oeuvre parce que justement on constate que ce n'est pas assez pris en compte et que du coup on retrouve des éleveurs dans des situations relativement tendues parce qu'ils n'ont pas assez anticipé ces questions-là. Et donc du coup peut-être dans certains cas de mieux réfléchir à leur projet et peut-être de remettre en cause certains types d'agrandissements qui finalement peuvent les emmener dans des situations difficiles. Allez, une deuxième question et après on sera à la table ronde. Bonjour. Est-ce que vous avez trouvé une diminution de la production de lait en d'ici 2030 de production globale sur la France ? Alors je ne sais pas parce que bon là c'est plutôt mes collègues du département économique qui travaillent là-dessus je n'ai pas en tête de travaux récents là-dessus sur le risque de baisse de décrochage de la France mais on sait qu'on arrive à maintenir ce que j'ai montré la production de là à dire qu'on risque de décrocher enfin je n'ai pas en tête d'étude qui montrerait ça pour l'instant. Merci. Alors je vous propose de continuer je vais inviter Emmanuel à me rejoindre donc en synthèse de l'intervention d'Emmanuel donc on l'a dit il y aura toujours dans le futur une grande diversité d'exploitations il y aura des grands troupeaux on l'a dit mais il y aura aussi des troupeaux qui resteront plus moyens il y aura des élevages bio enfin il y aura vraiment une grande diversité ce qu'on peut retenir c'est quand même qu'il y a en France notamment un agrandissement des troupeaux et après j'illustrerai ça au travers des données Baisselle Ouest pour qu'on se resitue ça sur la Bretagne la main d'oeuvre qui devient limitante et ce sera l'objet essentiellement de la table ronde c'est à dire c'est comment on peut on peut raisonner cette notion de main d'oeuvre le poids croissant du salariat c'est aussi ressorti dans l'étude ou dans les chiffres avancés par Emmanuel donc à la table ronde on aura notamment des éleveurs qui auront des salariés et l'augmentation des rembos et de l'automatisation comme Emmanuel l'a dit donc globalement tous ces éléments là font que votre métier ou le contenu de votre métier il évolue ce qu'on faisait hier on le fera certainement différemment demain et donc comment répondre à la question être à la fois éleveur chef d'entreprise et manager avant de demander aux éleveurs de me rejoindre juste pour votre info quand on parle notamment d'augmentation de la taille des troupeaux BCLOS aujourd'hui les dernières données les dernières données au Hitler on est à 75 vaches en moyenne par troupeau à 2-3 unités après en 2004-2005 on était un peu plus que 40 donc vous voyez en une quinzaine d'années l'évolution du nombre de vaches il est quand même relativement important et le lait livré on arrive aujourd'hui à 145 550 000 litres de lait livré en moyenne par éleveur donc voilà il y a aussi une réalité sur le terrain alors pour illustrer l'ensemble des propos je vais appeler à nous rejoindre Serge Vallet donc de la SCEA La Goutta à Carantoir en 1956 donc des éleveurs de porcs donc il nous apportera son éclairage sur comment il voit comment il voit le management des salariés comment il recrute et comment il gère la main d'oeuvre et l'organisation de son travail sur son exploitation j'ai également invité à nous rejoindre Maxime Darocha donc des éleveurs éleveurs laitiers à Langolins dans le 29 jeune éleveur laitier donc je vous décrirai après son exploitation je vais inviter je vais inviter Laurent Neveau éleveur laitier à Saint-Caranec dans le 22 qui a aussi une activité annexe il va nous décrire ça et le dernier témoignage qu'on aura de la matinée ce sera Laurent Roux au travers au travers d'une vidéo alors je voudrais déjà remercier l'ensemble des éleveurs d'avoir accepté de témoigner parce que je sais que c'est pas toujours pas toujours très simple je vous propose de commencer par Maxime donc bonjour à toi Maxime donc je vais te donner un micro ça doit fonctionner en principe voilà c'est bon il est allumé alors plus vous avez ici sur une diapo quelques éléments de l'exploitation de Maxime ce que je dirais ce qu'on peut revenir c'est que Maxime est un jeune chef d'entreprise un jeune entrepreneur laitier qui a repris son exploitation il y a quelques mois donc il a 170 vaches à la traite environ 190 200 vaches avec les vaches taris l'objectif de produire 1,4 million litres de lait 150 hectares un auto 28 places il délègue 100% des cultures il a un contrat avec un atelier de méthanisation donc on y reviendra dans les échanges et il manage deux salariés alors Maxime j'ai la première question que je vais te poser c'est pourquoi tu as fait le choix alors surtout en tant que jeune éleveur d'investir dans une ferme de 170 on pourrait dire aller un petit 200 vaches et en même temps de manager deux salariés quelle est ta vision de l'entreprise et pourquoi ce choix parce que je m'étais fixé des objectifs donc dégager du temps en fait parce que c'était un peu l'appréhension de ma copine au moment de l'installation est-ce que tu arriveras à être là pour nous et donc avant ça enfin jamais je n'avais imaginé prendre une exploitation aussi importante et donc après je réfléchis un peu je me dis bon 50 vaches se prendre un salarié c'est pas possible très compliqué ou alors pas dans un système conventionnel passer la dimension au-dessus à 100 vaches on peut se payer un salarié seulement quand il n'est pas là pendant 5 semaines il faut faire le boulot double et bon du coup la dimension au-dessus c'était ouais 160 180 vaches comme ça quand il y a un des salariés qui n'est pas là j'ai toujours un autre qui est là quand même pour remplacer donc l'idée c'était quand même dégager du temps et garder quand même le critère de productivité on revient là-dessus par UTH je voulais quand même garder une certaine une certaine productivité pour par rapport à pour essayer de diluer le coût de la manœuvre dans sur le lit de lait sur l'istrage voilà donc on retrouve bien un des enfin deux éléments je dirais dans le discours de de Maxime que Emmanuel vient de nous dire c'est premièrement je vais me dégager du temps libre enfin voilà j'ai du temps pour faire pour faire autre chose et j'ai plutôt fait le choix d'aller tout de suite vers deux salariés de manager une ferme un peu plus grande c'est la notion des faits de seuil que dont nous parlait tout à l'heure Emmanuel c'est peut-être plus facile voilà de gérer deux salariés avec avec 180 vaches parce que ça donne de la de la souplesse dans les tâches dans les tâches quotidiennes et en tant que gestionnaire d'entreprise qu'est-ce que ça t'apporte Maxime le fait d'avoir deux salariés au quotidien de passer du temps dans le bureau parce que ça se joue pas mal ouais là-dessus ça permet de passer un peu plus de temps au téléphone à négocier avec les différents fournisseurs parce que bon il y a quand même un peu à gratter un peu partout parce qu'on on fait vivre beaucoup de monde autour de nous mais je pense que c'est important déjà de se faire vivre donc voilà c'est ouais je passe je passe quand même ouais au minimum deux heures dans le bureau tous les jours à m'occuper des papiers et gérer ouais tous les fournisseurs ça je pense que c'est vraiment un point un point important c'est se dégager du temps pour pour se poser pour réfléchir pour gérer son entreprise quelque part piloter son entreprise quand on s'était rencontré pour préparer l'assemblée moi c'est c'est ce qui m'avait marqué de dire je veux passer deux trois heures tous les jours dans mon bureau pour appeler les fournisseurs pour négocier pour me mettre en clair et ça je pense que dans ce que Maxime peut faire ressortir et ce qu'on a pu mettre à la diapo ici c'est vraiment quelque chose quelque chose d'important alors maintenant t'es aussi jeune t'as 24 ans peut-être une chose qu'on peut préciser Maxime est pas issu du milieu agricole donc il a fait des études agricoles mais tes parents sont pas du tout du tout agriculteurs alors toi en tant que jeune chef d'entreprise nous on issue aussi du milieu agricole c'est pas trop difficile de manager deux salariés parce que du coup on a vu t'avais deux salariés pour les avoir rencontrés qui sont plus âgés que toi notamment quelqu'un d'une cinquantaine d'années de mémoire sans trahir l'âge alors comment tu peux gérer ça au quotidien comment t'arrives à les motiver dans les tâches quotidiennes j'allais dire je pense que la première chose c'est le salaire ils viennent pas là pour voilà donc on est obligé quand même on peut pas les payer au SMIC on est obligé de mettre un peu plus après il faut enfin il faut réussir à les faire venir au boulot avec l'envie en fait parce que s'ils ont envie de venir ils vont bien faire les choses ils font bien les choses les résultats techniques suivent et donc financièrement c'est censé être mieux donc j'ai responsabilisé chacun des salariés ils ont chacun leur tâche s'il y a une tâche qui se passe correctement ou s'il y a un problème quelque part je sais avec qui aller discuter et eux-mêmes le font quand il y a les week-ends s'il y a eu un problème sur les mots la salariée sait que si c'est Sylvain qui a été la strength le week-end elle sait que c'est lui qu'elle doit aller voir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé donc voilà sans y ait de méchanteté sans critiquer sans quoi que ce soit le but c'est qu'on avance tous ensemble on est tous les trois dans le même bateau enfin le même leur objectif c'est enfin que la ferme tourne ils savent bien enfin la salariée quand j'ai embauché elle m'a dit j'ai pas envie de te demander 2000 euros non plus parce que je veux être sûr d'avoir mon salaire aussi il faut que ça tombe c'est tout voilà donc il y a une relation de confiance qui s'installe entre toi et les salariés tu les responsabilises de ce que tu nous dis ce qu'on avait noté aussi dans nos échanges c'est que tu avais dit tu veux que les choses soient cadrées que le salarié il sache quand il arrive le matin ce qu'il doit faire et tu nous avais parlé de protocole et on l'a d'ailleurs remis il me semble qu'on l'a remis sur la diapo voilà je mets en place des protocoles comme les porchers on a repris ta place alors est-ce que cette phrase pardon alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça Maxime comment tu fonctionnes et notamment par exemple sur l'élevage des veaux qui était assez marquant on revient aux bases même de l'éleveur c'est un veau qui ne va pas bien on fait tout de suite on attend pas le soir voir s'il va mieux boire sinon on prend température et en fonction de ça on agit et j'ai fait venir la vétérinaire qui m'a mis sur papier et quand il y a tel symptôme tu fais telle chose pendant tant de jours et c'est tout quand on ne reste pas et une vache qui est malade c'est pareil il ne faut pas rester rêvé c'est vraiment ça le temps coûte cher donc une vache qui a c'est comme les veaux le salarié il a une feuille aussi si elle a un problème au poumon il faut faire telle chose si elle a un problème de digestion c'est ça si à ci et avec eux comme ça moi c'est l'idée que j'ai en tout cas de ne pas perdre de temps donc ça a structuré la relation avec tes salariés ils savent ce qu'ils doivent faire quand il y a un problème et ils savent comment réagir tout est écrit sur des fiches pour le week-end c'est Sylvain qui ne fait pas les veaux en semaine s'il voit un qui est malade il sait ce qu'il a à faire c'est ça donc chacun a sa place chacun sait ce qu'il a à faire d'ailleurs pour les week-ends comment tu t'organises avec tes salariés ils ont un samedi donc en général ils font deux demi-samedis par mois et un dimanche complet le dimanche celui qui est l'astreint le dimanche il est tout seul d'accord merci Maxime merci pour ton intervention on aura peut-être l'occasion au travers de questions de revenir sur ton expérience en tout cas merci pour les éléments et de prendre une exploitation de cette taille psygienne c'est très très bien alors je vais rebondir sur les protocoles en passant à à l'exploitation de Cerf-Juallet donc ça va être l'exemple et l'expérience dans un élevage de porc donc Serge est éleveur de porc à Carantoir dans le 56 donc il y a 745 truies sur l'élevage en maternité collective 4000 places d'engraissement 200 hectares 4 associés plus 4 salariés sur l'ensemble de l'exploitation ou Serge tu vas me corriger si je dis une bêtise et le matériel en commun sur le volet culture avec un éleveur laitier proche de ton exploitation et du coup pour commencer à échanger avec toi Maxime vient de nous parler des protocoles qu'il a mis en place avec ses salariés il nous a dit qu'il s'est basé ou qu'il s'est inspiré de ce qui peut être fait dans les élevages de porc toi tu manages tu manages aussi les salariés les élevages de porc voilà c'est réputé pour mettre bien en place les protocoles donc voilà comment tu gères cette notion de protocole sur ton exploitation oui bonjour à tous donc je jure représenter un peu l'exploitation donc il y a 50 donc on est en matalité collectif mais souvent la matalité collectif est sur un autre site donc chez nous tout est sur le même site on a la matalité pour 750 truies il y a 4000 places d'engraisement donc on en graisse la moitié des porcelets sur le site et les deux autres le reste ça va chez deux autres associés voilà donc sur le naissage on est associé à quatre quatre associés parce que voilà et sur le PS en graissement je suis associé avec mon frère à côté voilà donc c'est un peu atypique pourquoi on a fait ça comme ça c'est simplement pour être question de coût on a essayé de gagner partout que ce soit le fait qu'on a une faf on a plein de choses en commun que ce soit je veux dire les rapports les compteurs voilà et puis quand on est à côté ça permet d'avoir un oeil dessus aussi toute la journée donc voilà c'est aussi important donc pour en revenir à la question donc les protocoles voilà on trouve on a les salariés qui sont de moins en moins comment expliquer ça des salariés qui sont pas du mieux agricole qui n'ont pas de formation agricole aujourd'hui donc il faut tout leur apprendre tout 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 et donc il faut des choses il faut que ce soit hyper cadré là comme il disait tout à l'heure il faut des protocoles des fiches marquées voilà telle intervention on fait ci ça arrive ça on leur fait aussi des fiches de poste comme dans l'industrie voilà une fiche de poste qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui il y a un planning de chaque salarié et ça permet de voir aussi où il y a des trous parce qu'on arrive toujours à s'occuper dans l'élevage ou dans l'exploitation mais quand on met les plans Nicodaco toi tu fais quoi ça pour me dire voilà il faut arriver c'est c'est que du détail c'est quand on va faire un protocole de bien penser à tout emmener parce que revenir à la pharmacie chercher un flacon c'est ça de perdu c'est du temps inefficace qui est tout bête alors ce que tu es en train de nous dire c'est que tout est cadré tout est écrit chacun on essaie alors je rebondis sur une chose que tu viens de dire les salariés sont de moins en moins issus du milieu agricole est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce volet là parce que je pense que ça va intéresser l'assemblée et comment aujourd'hui tu recrutes comment tu vas chercher on en a discuté un peu en amont tu disais voilà tu avais aussi parfois du mal à recruter des salariés donc ça fait 20 ans qu'il y a des salariés à la maison donc les deux premiers étaient fils d'agriculteurs BTS Axe voilà vous voyez le schéma qui se sont installés tous les deux et ils s'en sont très bien dépouillés j'en suis content pour eux donc ça c'était top on prenait des gens qui savaient ce que c'était un nivache un pochon enfin voilà on gagnait du temps même si chaque entreprise travaille différemment c'était quand même beaucoup plus rapide le troisième il n'était pas du milieu agricole mais il avait une formation agricole donc voilà ça va assez vite la quatrième qui est arrivée elle avait fait 5 ans en armée elle avait travaillé dans le bâtiment elle a été 2 ans au Canada et elle arrive chez nous voilà donc c'est pour vous dire un peu donc elle a été au Canada elle a travaillé un peu en cochon bon voilà donc ça et maintenant la dernière que j'ai eue elle était caissière chez Idle pas du milieu agricole voilà aujourd'hui 70% des salariés sont pas du milieu agricole ou pas de formation agricole la moitié ce sont des femmes ça c'est du concret alors il faut qu'on s'adapte avec tout ça donc on n'a pas le choix moi j'ai investi beaucoup dans du bâtiment dans de la génétique maintenant il faut que ça marche il faut que j'ai du monde si mes 4 salariés partent demain je suis dans la merde je ferai pas le pro de tout le monde donc il faut absolument qu'on arrive à intéresser attirer c'est pas simple parce que moi je cherche un salarié depuis 2-3 mois j'ai pas un candidat aujourd'hui j'en ai pas un je suis pas meilleur que les autres attention c'est que c'est pas facile ailleurs non plus donc aujourd'hui évidemment c'est l'AEF c'est Pôle emploi c'est le Pôle coin mais c'est surtout toutes les raisons qu'on peut avoir moi j'ai trouvé un salarié avec un inséminateur par exemple comme quoi rien à voir il avait un copain qui travaillait dans l'éclatage qui se plaisait pas il est arrivé chez moi qu'est-ce que j'ai eu une fois un repas de famille non c'est pas un repas de famille enfin bref j'étais en face des gens qui avaient un magasin de meubles ils m'ont dit tu trouves personne ? bah dis non on te envahit dans les boîtes intérimes j'ai dans une boîte intérime j'ai trouvé quelqu'un qui est venu 2 mois qui nous a permis de passer des vacances d'été voilà donc ça coûtait cher intérim mais ça permet que les autres prennent des vacances c'est pour dire qu'il n'y a pas de il faut rien négliger rien et même avec des gens avec qui penser qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mais voilà par relation il n'y a plus il n'y a plus de solution il faut regarder partout merci Serge donc voilà ce qu'on comprend et ce qu'on peut retenir c'est que c'est pas plus simple de recruter dans le milieu du poche que dans le milieu du lait alors face à cette difficulté de refrutement pardon un point important c'est de garder les salariés Serge qu'est-ce que tu fais toi pour justement les motiver leur donner envie de rester qu'est-ce que tu as mis en place autour de ça comme je dis je connais Serge parce que j'en ai quand même un qui part donc voilà c'est pas rose on n'est pas là pour donner les leçons j'en ai un qui ne s'y retrouve pas parce qu'il y a une équipe de quatre et tout le monde n'a pas les mêmes dix chances de rigueur et lui il a du mal il a toujours travaillé tout seul et donc il m'a dit ça il y a quelques mois il part en vacances parce qu'il ne veut pas me laisser à la merde donc ça se passe relativement bien mais quand même à mon temps je vais en avoir un an alors qu'est-ce qu'on fait la première chose je pense qu'il faut on a parlé de salaire mais le salaire c'est qu'une base aujourd'hui ce qui compte c'est la considération voilà il ne faut pas les prendre pour des cons ils sont aussi intelligents nous les salariés il ne faut pas parce que certains il faut il faut les intégrer moi je bois le café avec eux tous les matins ça permet de prendre la température de voir s'il y en a un qui fait la gueule de savoir après de savoir qu'est-ce qu'il y a un problème de savoir ce qui se passe de leur donner des infos de tous bords ça va être sur les cours ça va être sur de tout ils sont ça ne coûte rien de dire c'est des intéressés aussi sur les résultats techniques nous à chaque coup que le véto et les techniciens viennent ils étaient là tous les deux hier matin ils sont arrivés à l'heure de café tous les salariés étaient là tournent en une demi-heure de temps à faire point avec lui de son problème ou de a eu un peu d'infos et voilà c'est de les considérer ça c'est la première chose après on met des primes aussi en fonction des résultats techniques et des primes qui sont faciles à comment dire à vérifier par tout le monde parce qu'on peut mettre des trucs voilà on sait très bien qu'il y a des entreprises en ménées et puis comme par hasard on n'a pas tant d'objectifs moi c'est le monde ne me pense pas se la sortir à l'année voilà tout le monde est capable de compter tout le monde voit ce qui passe toutes les semaines des choses toutes simples toutes simples c'est bon je pense qu'on a on a fait le tour je sais que je leur ai goûté quelque chose mais ce qu'on peut retenir c'est que tu les investis en fait tu les investis tu les impliques tu leur montres des résultats techniques comme Maxime leur montrait aussi à ses salariés les résultats techniques donc c'est ce que vous dites c'est de considérer les salariés et les impliquer dans la vie de l'entreprise quand on présente les résultats techniques moi je les transmets c'est toujours en euros et un élevage de 800 truilles les centimes ça fait vite des grosses sommes là je faisais le calcul tout à l'heure en maternité il y a à peu près 2700 porcelets dans les maternités si je gagne un porcelet tous les jours c'est rien un porcelet à la fin de l'année ça fait 365 il me coûte 36 euros à sortir 13 000 euros voilà ça ça me paye un tiers d'un salarié donc c'est pas parce qu'on a un 4 qu'il vaut mieux travailler peut-être que c'est un 3 mais c'est pour dire que c'est enfin ça va très très vite chez nous et je pense quand on voit Maxime Gilles à côté avec un volume comme ça ça va très vite dans un sens mais quand ça dérive ça va beaucoup plus vite ça commence vite dans l'autre sens donc à côté de ça évidemment c'est des douches pour les salariés c'est indispensable aujourd'hui les salariés ils veulent repartir chez eux de propre aller chercher les enfants à l'école c'est une salle pour qu'ils puissent manger le midi c'est des choses que les salariés regardent quand ils viennent dans l'entretien ça c'est des choses qu'ils regardent et moi ce que je leur propose toujours c'est de finir une journée en découverte quand ils ont une journée de vacances ils viennent ils sont une journée ça permet de voir un peu à ce qu'on leur a dit si l'on leur a 6h devant les autres salariés et aussi d'avoir un retour des autres salariés en disant ils se débrouillent bien moi j'ai deux femmes sur 4 c'est bien quand les deux femmes s'arrangent je rigole mais quand ça ne s'arrange pas c'est terrible donc la bonne entente entre les salariés est un point important parce que si personne ne se passe les consignes entre eux et qu'on veut graisser la planche à l'autre c'est facile on en revient sur la communication et puis la bonne entente entre les équipes merci Serge à toi pour ton commentaire et tes apports et puis on pourra revenir après sur quelques autres sur quelques autres questions si on comprend bien tu délèges 100% de la maternité tu fais vraiment confiance à tes salariés tu nous avais dit d'ailleurs je m'entoure pour dormir tranquille donc tu délèges vraiment 100% de la maternité je vous propose à présent de passer au témoignage de Laurent Névo donc on va revenir sur une exploitation laitière donc Laurent est éleveur producteur de lait à Saint-Caradec dans le 22 donc il a 55 vaches laitières 520 000 litres de lait 130 hectares une caractéristique de l'exploitation c'est qu'en plus de la production laitière il a une seconde activité qui est la production de plantes de pommes de terre pour 30 hectares il a deux salariés un pour le lait et un pour l'atelier de pommes de terre donc je rebondirai sur ce qu'on discutait avec Serge tout de suite sur la délégation toi je pense que Laurent tu délèges aussi une grande partie de ton atelier d'été à ton salarié bonjour à tous aussi ouais effectivement donc les deux salariés que ce soit en lait ou en pommes de terre ont leur délégation moi je leur fais confiance ça me laisse moi une certaine liberté aussi de faire de choses et puis le fait de les responsabiliser parce que j'ai deux salariés il y a un qui a 22 ans celui qui est au lait un jeune l'autre qui a 56 il s'agit de moi bon les deux se mélangent pas disons parce que celui qui est en pommes de terre ne vient pas sur l'atelier le lait et inversement non plus sur le lait ne va pas au pommes de terre sauf sur la partie culture printemps et saison d'arrachage donc ce qui fait que moi en gros leurs horaires parce que ça fait une partie d'ailleurs on parlait des qualités de vie des salariés moi c'est en horaire classique c'est 9h 19h c'est à dire que moi j'ai fait tu la traite plus le matin à 9h tout le monde arrive on passe des consignes et chacun de son bord entre guillemets tout à l'heure je parlais de café et nous à 17h on a une pause pause café c'est pas le matin mais c'est à 17h où on fait aussi c'est un moment crucial et aussi c'est un peu une réunion de débriefing et d'organisation de ce qui s'est fait qu'est-ce qu'on va faire demain ou une journée donc il faut aussi beaucoup de communication on revient que ça fonctionne il faut communiquer on travaille moi je travaille beaucoup avec on est une équipe enfin voilà j'ai pas de filles ils aiment leur job donc le jeune il fera comme les salariés c'est que dans 2-3 ans il veut s'installer je suis content pour lui il me s'est fait à 4 ans qu'il est là je suis content pour lui le président c'est pareil il a fait 5 ans il s'est installé aujourd'hui on passe un peu en ça aussi donc voilà c'est toujours on va se faire de mieux voilà alors justement on parlait de recrutement tout à l'heure Cerf lui disait j'ai pris du monde plutôt de l'extérieur du milieu agricole une caissière de chez Lidem toi Laurent tu nous avais dit moi si dans l'annonce quand je recrute je pouvais écrire je cherche je veux embaucher un salarié dans mon exploitation et si possible qui veut s'installer dans 5 ans je l'écrirai alors pourquoi tu pourquoi tu écrirais ça je cherche un salarié qui veut s'installer je pense que tout le monde va vite de le comprendre s'il veut s'installer c'est qu'il en veut c'est qu'il est motivé c'est qu'il a envie d'apprendre bon potentiellement je dirais qu'il démarre sous le bas de base ceci étant c'est pas rare même s'il ne peut pas s'installer mais je veux dire c'est surtout pas un critère qui me gêne au contraire si dans 2 ans je vais m'installer je n'ai pas formé qu'il est parti maintenant moi ça me parle je ne cherche pas quelqu'un qui vienne chez moi et qui me dit je ne veux faire carrière là par contre par définition si j'ai pas le choix je le prouve mais je le prouver en ce sens là une autre question on a parlé salarié on a parlé augmentation de la taille des troupeaux donc on a Maxime avec 200 vaches Serge avec un gros atelier de porc faute à 55 vaches laitières on pourrait se dire pourquoi un salarié pour 55 vaches laitières alors c'est quoi les raisons de ton choix d'avoir des salariés et certainement en mettre en parallèle avec ton atelier de pommes de terre de toute façon un de moins c'est impossible pour moi je ne suis peut-être pas au plus très performant non plus mais voilà c'est ça mais non on est à 3 ans moi j'ai dit qu'aujourd'hui on est on est à l'optimum humain c'est-à-dire que le travail à réaliser sur la structure globale parce que l'activité publicitaire est quand même une activité qui manque beaucoup de travail par pic donc ce qui fait qu'on annualise les heures en fin de compte les gars en plus de 16 ans on vient de passer 5 semaines à 35 heures on oublie voilà c'est 6 jours 7 jours semaine par contre tout le monde est en semaine de 4 jours l'hiver à partir de novembre jusqu'à février c'est un prend le mercredi s'il y a les enfants et le jeune prend le vendredi et ils marinent leurs heures en fin de compte je leur donne plus que ce qu'ils ont à prendre c'est un deal comme ça je dirais que on l'est 55 vaches aujourd'hui tout seul on va le faire ça va ça va le faire moi j'ai la chance d'avoir voilà j'ai des week-ends j'ai un week-end sur deux j'ai un confort de travail j'ai un confort moral surtout parce que j'ai pas la pression de venir j'ai ça à faire ça va être compliqué quand j'ai une merde on sait qu'il peut être deux à la réparer voire trois je pense on n'avait pas j'essaye que je reviendrai pour en arrière c'est sûr mais bon le système est comme ça sans salarié aujourd'hui tu arrêterais la production de lait si le salarié en lait je lui dis ça en rien il va s'installer moi les bâtiments sont payés si je trouve personne je dis tu vas arrêter les vaches c'est pas la tri mais il y en a 30 et est-ce que tu penses que ce serait possible d'avoir un salarié par exemple et construire ton projet avec 55 vaches sans l'atelier de pomme de terre et quand même avoir le salarié il faut remettre des chiffres en face je pense qu'un salarié tant qu'un 55 vaches après il faut avoir le conseil qui vient apporter bon maintenant je pense qu'avec un peu plus moi je dis 600 650 vaches à 200 000 à 2 ça passe en outil ça dépend les investissements qu'on en fasse chaque situation c'est une situation différente ça semble l'atelier de pomme de terre on monte un peu le niveau de production pour justifier d'être à 2 sur l'exploitation et puis on continue comme ça ok merci merci Laurent de ton apport ce que je vous propose à présent alors il doit y avoir un petit souci sur un lancement ça marche ce que je vous propose à présent on va écouter un quatrième témoignage qui va venir renforcer ce qui vient d'être dit on va aller dans le 22 à Ezambi 1 dans un élevage où il y a deux robots de traite 120 vaches laitières 1,2 million de litres de lait et l'exploitant Laurent Rau a fait le choix d'avoir deux salariés avec les deux robots de traite donc on va lancer la vidéo et après on rebondira sur cette vidéo bonjour donc Laurent Rau installé en ERL à Ezambi 1 en École d'Armor avec 1,2 million de litres de lait 120 vaches laitières 150 hectares 50 hectares d'herbe 50 hectares de céréales 50 hectares de manis pour la souplesse de travail la contrainte de la traite du quotidien deux fois par jour pour gagner en productivité en vaches c'est clair parce qu'on augmente le nombre de traites pour moi c'était un des critères pour attirer la main d'oeuvre pour quoi vous vivez avec les deux vaches pour lui c'était un critère aussi intéressant de ne plus avoir la contrainte de la traite et de pouvoir se consacrer à autre chose tout en surveillant tout en ayant une surveillance étroite au niveau des vaches parce que le robot ne fait pas tout il fait une partie du travail on va dire il fait la streinte le mauvais côté des choses la répétition de la traite mais sinon la surveillance du troupeau reste là et au contraire je pense que ça nous dégage du temps justement pour se consacrer plus au suivi des vaches alors chacun a son poste principal il y en a un dédié à l'élevage l'autre dédié aux cultures quand les cultures sont minoritaires donc il vient à l'élevage c'est lui qui soigne d'ailleurs c'est une grosse partie de son travail d'hiver et inversement au moment des cultures donc lui qui est à l'élevage va aux cultures et moi je fais le tampon entre tout ça j'essaie d'organiser le travail pour que chacun soit optimise son temps et que quand ils arrivent le matin ils sachent ce qu'ils ont à faire et qu'ils soient tout de suite opérationnels et pour moi c'est indispensable c'est indispensable on fonctionne un week-end sur deux c'est moi qui fais deux week-ends par mois et chacun fait son week-end du vendredi soir au lundi matin pour moi il faut que le salarié soit dans une bonne condition il faut qu'il ait aussi du matériel en bon état qui fonctionne correctement ça c'est un point important et qui moi-même ayant été salarié je me sers un peu de mon expérience c'est une réflexion qu'on mène ensemble et même si je suis tout seul gérant l'exploitation on est trois dans l'exploitation et pour moi enfin on est trois à gérer l'exploitation mais je ne suis pas tout seul alors on remercie Laurent pour son interview donc Laurent est dans la salle si vous avez des questions à lui poser après il n'y a pas de soucis il pourra y répondre donc ici on a un autre système un autre moyen je dirais de produire son lait c'est qu'on associe des robots de traite de l'automatisation à de la gestion de main d'oeuvre salariale alors je vais me retourner vers Emmanuel le LIDEM qu'est-ce que tu penses de ces systèmes est-ce que tu en as vu ailleurs est-ce que ça se développe à l'étranger par exemple d'associer de l'automatisation avec des robots est-ce qu'on peut retenir notamment du discours de Laurent c'est que le robot facilite pour lui l'intégration de main d'oeuvre et c'est motivant pour le salarié et ça facilite le recrutement on pourrait dire alors ton expérience autour de ça Emmanuel oui j'en ai déjà un peu parlé c'est ce qu'on a vu aussi dans certains pays du nord effectivement donc je pense que là où on trouve cette problématique c'est là effectivement dès lors qu'on a en fait une concurrence entre l'accès à des salariés par rapport à d'autres secteurs en fait il faut être capable d'être attractif et donc en fait effectivement le robot est un levier important parce qu'on sait très bien qu'en termes d'attractivité du métier il y a quand même beaucoup de salariés il y a des questions des horaires il y a des questions aussi des week-ends de prendre des week-ends donc c'est pas toujours évident donc c'est vrai que le robot de ce côté là en fait est quand même un atout important parce qu'en fait il permet quand même d'une part de diminuer la pénibilité d'avoir des horaires peut-être plus finalement plus cadrés et plus conformes à ce qu'attendent les salariés et puis aussi à faciliter en fait le remplacement pendant les week-ends donc à ce niveau là je veux dire le robot il est intéressant pour les salariés mais il est aussi très intéressant pour les chefs d'exploitation les éleveurs eux-mêmes parce qu'on a vu par exemple dans les enquêtes qu'on a fait sur des systèmes avec pas mal de salariés en fait qui sont plutôt équipés avec des équipements de traite où en fait souvent alors pour peu qu'il y ait un peu un manque de main d'oeuvre etc en fait je dirais que c'est un peu ce qu'est l'éleveur c'est un peu lui qui fait le tampon et en fait du coup on se retrouve avec un éleveur en fait qui a une charge de travail beaucoup plus importante que son salarié et qui peut avoir des difficultés en fait à arriver à se libérer le week-end après par rapport au robot en fait on a différents cas de figure il y a des éleveurs qui prennent le robot parce qu'ils ne veulent pas de salariés ou qu'ils ne peuvent pas en avoir il y en a justement qui combinent les deux parce que finalement il y a un intérêt en termes d'attractivité justement pour pouvoir avoir des salariés en combinant robot et salarié puis il y en a qui ne veulent pas de robot parce que finalement ils pensent que le robot ne fait pas tout et qu'ils préfèrent s'appuyer sur des salariés donc effectivement le robot est un atout on peut trouver d'autres solutions alors après il y a aussi une question importante c'est que pour peu qu'on prenne qu'on ait un robot il faut aussi que tout le monde soit capable d'intervenir dessus et ça on a vu que dans certaines situations en fait pour peu que ça repose trop sur une personne en fait ça peut créer des problèmes en termes de capacité à se libérer et capacité à avoir de la souplesse et pouvoir se libérer le week-end etc. voire en cas de coup dur donc ça c'est la question de la polyvalence un petit peu des personnes c'est quand même un point très important on le voit un petit peu dans le reportage c'est à dire qu'à la fois il y a des gens qui sont un peu plus spécialisés sur des ateliers mais en même temps ils sont quand même capables d'intervenir sur un autre atelier ça c'est un point important ok merci Emmanuel de ton éclairage ce que je vous propose à présent c'est d'échanger avec la salle je ne sais pas s'il y a des questions sur ce qui a été dit donc ce soit des questions pour Maxime notre jeune éleveur qui manage deux salariés des questions pour Serge qui manage un atelier de port ou des questions pour Laurent qui a deux salariés avec un atelier point de terre et un atelier de 55 vaches laitières n'hésitez pas à poser vos questions vos interrogations à faire vos remarques s'il y en a ou des questions à Emmanuel il n'y a pas de soucis alors moi j'aurais une question à vous poser si vous me managez là on a vu tous des salariés est-ce que vous avez eu des formations particulières est-ce que vous vous êtes formé est-ce que c'est inné le management comment c'est venu comment vous gérez aussi au quotidien je ne sais pas qui veut prendre la parole vous allez Maxime allez on commence par Maxime moi j'avais fait une formation avec la chambre d'agriculture s'installer avec des salariés après sinon je pense que il y a un petit truc après j'ai mon père qui était cadre donc je l'entendais le soir discuter avec ma mère comment il gérait les problèmes des personnes et tout ça il y a plein de petits trucs comme ça et après il faut savoir parler savoir parler savoir écouter quand il y a quelque chose qui ne va pas s'il veut quelque chose d'autre il faut essayer de faire un mieux pour que ça lui plaise donc tu t'adaptes en fonction des situations oui parce que s'il part je me retrouve tout seul et c'est un peu compliqué ok je ne sais pas Laurent par exemple non moi pas de formation non plus j'ai eu la chance de travailler à l'extérieur avant de démarrer donc j'en ai restécuté quelques enseignements après je pense qu'on a tous une fibre quelconque bon moi j'ai bien discuté avec les gens donc on fait un petit peu de psychologie des fois c'est bien connaître les gens avec qui on travaille donc les écouter leurs centres d'intérêt professionnels on arrive vite à savoir mais aussi surtout leurs centres d'intérêt privés les trucs tout bêtes je vois mon jeune quand il arrive le lundi matin prendre la question que je parle comment c'est son week-end de foot il est passionné du foot voilà on commence par ça et puis après on passe à autre chose l'autre est une famille il va prendre des nouvelles aussi de s'il y a un enfant qui est malade est-ce qu'il a besoin de temps de la semaine pour je pense qu'il au travail je dirais que c'est une équipe comme le disait Maxime je suis chez toi c'est pareil je pense que l'entreprise sans eux elle tombe à l'autre de toute façon moi j'ai besoin d'eux ils ont seulement besoin de moi un petit peu aussi pour que je les paye donc quelque part on est tous dans le même bateau nous sommes les collègues et quand on arrive à créer je dirais une ambiance de travail où chacun voit les horaires ils sont 9h-19h maintenant ils arrivent à 10h parce qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste ils savent l'essentiel c'est une chose où ils savent que c'est impératif il faut que le travail soit fait c'est tout après on n'est pas forcément à un cheval nous notamment quand on a des contraintes météo plus que dans les bâches de port où je dirais la contrainte extérieure est moins fravente nous au printemps des fois c'est compliqué donc il y a des horaires un peu rééatoires donc je suis obligé d'avoir une certaine souplesse et c'est tout et toi Serge sur ce volet formation management comment tu as fait une formation alors j'ai dû j'ai pensé depuis j'en ai même fait deux formations deux formations de trois jours c'est super enrichissant parce qu'on se trouve avec d'autres éleveurs comme nous une fois j'en ai fait j'avais des éleveurs de volaille de lait donc voilà donc chacun aussi raconte une histoire et puis on apprend aussi autant des autres que du formateur mais c'est hyper important parce que vous savez les salariés ils se connaissent tous entre eux donc ils ont une mine d'informations qui est importante ils savent tout ce qui se passe chez les autres donc quand il y a un éleveur qui ne sait pas garder ses salariés et bien je peux vous dire qu'il peut ramer après parce que ils le savent donc c'est apprendre à donner une consigne c'est tout bête c'est là la nouvelle génération on leur dit quelque chose ils ne notent pas ils sont très intelligents ils ne notent de rien alors il faut apprendre leur présenter le protocole on les laisse faire mais ils n'y arrivent pas donc on leur dit maintenant tu vas noter parce que ce coup non je sais je sais sauf que voilà ces trucs tout bêtes c'est quelqu'un qui a fait une erreur ou qui a mal fait quelque chose tu ne lui dis pas c'est nul t'es nul ce que tu as fait tu dis est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu as fait et lui tout de suite il va valider qu'il a fait une bêtise ou qu'il a fait qu'il a mal fait voilà moi j'ai des salariés qui m'ont dit quand ils étaient dans d'autres exploitations le patron te disait en prêteur standard de toute façon ici je n'ai que des mots rien donc voilà tout le monde avait entendu donc non mais c'est c'est des détails mais c'est c'est que ça c'est c'est j'en ai un qui était l'intérimaire je lui prends deux mois il m'a dit le premier jour on nous voilà au café il me dit mais moi j'étais dans la ferme j'ai jamais eu un coup à boire pendant deux ans jamais voilà donc c'est c'est que des détails la formation vous permet ou vous a permis à et je pense que d'acquérir ces notions de management de temps en temps il faut faire une petite de rappel il faut retrouver d'accord je suis sûr que parce que tout est basé sur nos salariés tout toute l'exploitation alors est-ce qu'il y a des questions dans la dans la salle il y a Patrick il y a une question devant oui donc moi j'ai une question générale qui s'intéresse à vous quatre on va faire enfin certainement faire le plein emploi assez rapidement je pense vous connaissez déjà moi je suis plutôt sur la zone littorale on a beaucoup de concurrence entre nous pour les embauches dans l'agricole et le tourisme plus industrie à Saint-Nazaire qui embauchent beaucoup en ce moment comment est-ce que vous voyez des perspectives dans le majeu de salariat dans je ne sais pas 5 ans par exemple dans ce moment on n'a pas forcément des métiers qui sont attractifs par rapport à d'autres et des salariés qui sont de plus en plus volatiles qui peuvent faire 6 mois dans l'exploitation 6 mois dans une autre ou 6 mois dans autre chose totalement différent comment est-ce que vous voyez ça ? Emmanuel peut-être ta vision en comparant avec d'autres bassins d'emploi je n'ai pas de solution miracle mais je pense que l'aspect ce qui a été dit sur la qualité du management est très important comme je l'ai vu en Angleterre c'est vrai qu'ils utilisent aussi de la manœuvre étrangère peut-être qu'il faudra en arriver là chez nous c'est possible mais on voyait bien à travers les enquêtes qu'on a fait les éleveurs qui étaient très bons managers tout se sait et en fait ils arrivaient beaucoup plus facilement à attirer des candidats donc quelque part en concurrence avec d'autres métiers il faut être capable de montrer que le métier est attractif je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur l'attractivité du métier alors ça ne résoudra pas toutes les questions enfin je pense que c'est quand même un beau métier il y a beaucoup de choses face à un métier qui est riche et ça ce n'est pas suffisamment connu aujourd'hui il y a une image qui est quand même assez négative du salariat je pense qu'il y a un travail collectif à faire et après c'est vrai que peut-être attirer des salariés étrangers je ne sais pas peut-être la solution les salariés étrangers donc comment pas c'est quand même pénurie depuis des années et puis il y a deux ans tout le monde dit ah bah ouais de toute façon c'est fini les français il faut prendre de la manoeuvre étrangère donc ça a été un peu il y a eu plein d'éveurs en port qui ont pris de la manoeuvre étrangère moi j'en ai eu un aussi par une agence donc le gars me dit par l'agence il me dit vous voulez quoi quelqu'un qui sait parler français ou quelqu'un qui connaît le métier bon s'il connaît le métier la langue on va s'en débrouiller mais il parle anglais bon d'accord il est arrivé il ne sait pas parler anglais il ne connaissait pas le métier il n'avait pas envie de travailler non mais c'était un roumain pourtant les roumains se députaient pour travailler donc il a été trois semaines là l'agence vient me voir il me dit comment ça se passe c'est pas terrible ah mais c'est pas un problème si vous voulez on vous le change bon ils ont changé donc du coup le gars il a su ça pas aussi tôt il a pris sa valise et puis il est parti et puis j'attends encore le tour en passant voilà donc là il y avait une erreur de casting c'était peut-être pas le bon chal c'était peut-être pas le bon patron mais j'ai un copain qui a eu un salarié roumain pendant trois ans il a travaillé il a mis sa femme sa femme a trouvé du boulot ils se sont intégrés ils se sont mariés ils ont été invités à leur mariage dans le pays voilà c'était et puis là d'un seul coup il est parti il n'est pas revenu et vous voyez c'est pour dire que c'est compliqué autant je pense que pour des courtes durées du maraîchage quoi que ce soit ils font venir un quart ils sont là deux trois mois tous ensemble ils repartent le pays mais pour garder quelqu'un tout le temps c'est pas ça et il y a un autre problème aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui les allemands il n'y a plus de chômage en Allemagne je crois que c'est moins de 3% et donc toutes ces manoeuvres de pays étrangers arrêtent en Allemagne travailler ils gagnent 1000 km ça peut parler en français ça peut parler allemand donc qu'ils sont dans un pays dans un autre ils s'en foutent voilà et ce qui est vrai pour nous c'est vrai aussi pour l'industrie l'industrie a du mal à retrouver la manoeuvre étrangère par rapport à l'Allemagne qui garde tous les salariés en passant voilà donc la manoeuvre étrangère c'est pas simple voilà c'est vrai que je veux dire merci Serge de ton éclairage est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle c'est bon les choses pardon il y a un point qu'on n'a pas évoqué enfin si on a effleuré c'est la problématique les effets seuils en production porcine il y a certains qui ont franchi ces seuils là c'est d'avoir dans l'industrie dans le commerce toutes ces choses là sont franchies et il faut pouvoir faire en sorte que c'est compliqué de passer de de 0 à 1 de 1 à 2 2 à 3 c'est déjà un peu plus simple enfin et c'est de réussir c'est aussi peut-être pour ça que dans nos façons d'analyser nos fonctionnements d'exploitation on n'intègre pas suffisamment ces éléments là que ben oui mais pour que mon exploitation doit être rentable mais il faut qu'elle puisse fonctionner 7 jours sur 7 sans que tout le monde soit là et je pense que c'est des éléments qu'on n'intègre pas moi j'ai passé des années entières à me battre pour que notamment les comptabilités soient construites différemment déjà que enfin qu'on ait par une ligne la capacité à dégager du résultat pour démunérer de la main d'oeuvre pour qu'on puisse se dégager du temps enfin c'est on met ça c'est vrai que c'est une charge de structure mais à un moment donné je pense qu'il se passe on a une mauvaise façon d'analyser les choses globalement parce qu'on a été plus généralement on avait un modèle familial à l'origine puis ben c'était la famille qui faisait tampon ce modèle là il est fini voilà sur l'effet seuil alors on a l'exemple de Maxime qui a commencé à franchir c'est pas là je sais pas si tu veux réagir sur Maxime sur ses effets seuil toi tu as fait le choix d'avoir plutôt 200 vaches et d'avoir deux salariés pour avoir plus de souplesse dans ton fonctionnement enfin c'est le raisonnement dont on parle ici il est là quelque part j'ai un peu plus grand pour avoir la souplesse dans mon organisation générale après moi j'ai la chance d'avoir repris une exploitation qui était déjà prévue pour un peu plus que l'animent que j'ai ouais on pourrait pousser plus sans que ça me revienne beaucoup plus cher en termes de j'aurai pas d'investissement après voir il y a les logettes il y a tout ce qu'il faut déjà bon c'est le roto le roto on va pas l'élargir celui là il est comme ça peut-être peut-être qu'on ait un robot on sait pas je sais pas mais bon après je suis pas dans l'idée de faire plus je vais déjà bien faire ce que je fais et ouais ouais enfin ouais après je pense que c'est ça qui est assez compliqué il y a des structures qui pour passer à plus ça va la valider beaucoup plus cher parce qu'il faut faire une cathédrale maintenant donc il y a c'est un raisonnement à voir Emmanuel qui veut réagir oui je voulais réagir sur la partie main d'oeuvre parce qu'effectivement j'ai en tête un éleveur de Normandie sur ces questions de salariés justement parce qu'effectivement il y a cette question d'avoir une sécurité parce qu'on l'a vu dans les enquêtes ceux qui sont un petit peu juste sur les salariés c'est ce que je disais c'est qu'en fait tout retombe sur le chef d'exploitation et en fait il y a une pression bon déjà il y a une pression mentale qui est très forte et en plus le fait d'être obligé de compenser etc donc c'est vrai que dans l'idéal il faudrait avoir un peu plus de salariés pour avoir cette souplesse et bon j'avais en tête la réflexion d'un éleveur de Normandie qui a plusieurs salariés bon qui fait aussi un peu d'entreprise et en fait ils ont mis en place un groupement d'employeurs en plus c'est à dire qu'il a à la fois ses salariés à lui et en plus il a donc en fait il a organisé avec ses voisins un groupement d'employeurs de telle manière avoir en fait une souplesse en termes de salariés si je prends mon exemple ça a été mis dans la diapo nous pour 758 c'est 3 salariés 7 jours sur 7 c'est ça qu'il faut sauf que le samedi et dimanche il y a des récup donc le lundi il manque une personne le mercredi il manque une personne voilà et donc il faut 3 personnes et puis 3 personnes et 1000 moi je ne sais pas couper les gens en deux on n'est pas à trouver les salariés alors des demi c'est encore plus compliqué donc c'est pour ça qu'on a 4 ça nous permet comme je dis c'est notre R&D ça permet de faire plein d'essais de tests et puis il y a comme les congés parce qu'il y a des week-ends il y a comme les congés donc là on va commencer les congés dès lundi chez nous donc 3 semaines chacun ça fait 3 fois 4, 12 12 semaines qu'il va moquer quelqu'un donc ça va ça va ça va être compliqué tout l'été et puis bon quand les autres sont en vacances si les autres sont en train de triber comme des malades c'est quand même pas top non plus donc voilà et puis aujourd'hui j'ai quand même un salarié qui part au mois d'août il va me rester 3 parce que si j'étais à 3 et bien presque 2 et là on va me dire et là quand il y a plus que 2 il y a un qui peut dire moi général Paul aussi je pars aussi voilà et c'est pas simple ça coûte de l'argent un demi-salarié mais moi c'est mon assurance je pense que j'ai j'ai fait des choix en investissement de bâtiments de chez Tel voilà maintenant il y a que le fait de facture humaine qui fait que ça va marcher ou pas marcher je et voilà moi je ne sais pas travailler 15h par jour il y en a qui savent moi je ne sais pas merci Serge de ton retour avant de conclure est-ce qu'il y a une question dans la salle oui qui va au oui Philippe Laurent donc c'est juste pour dire que c'est vrai que tu as bien raison quand tu as plusieurs salariés nous on en a donc il en manque toujours un la semaine si tu veux faire travailler un week-end ben voilà comme tu as dit 50% vont être des femmes plus tard en port ça s'adapte correctement vu les horaires en l'est on arrive sur une grosse problématique c'est que soit elle amène soit il faut amener les enfants le matin que ce soit l'homme ou la femme mais il faut aller les récupérer le soir nous en tant que patron on a la chance d'avoir des femmes conciliantes qui arrivent à les amener aller les chercher entre guillemets on fait l'effort d'aller une fois le temps mais c'est pas simple mais au niveau du salariat ça va être une grosse problématique parce que l'heure de traite aujourd'hui tu ne peux pas la commencer à 9h et la finir à 15h donc c'est là-dessus que nous l'éti entre guillemets on va être obligé de travailler fortement parce que la plage horaire aujourd'hui elle est grande entre 7h et 19h ou 7h 19h30 on en sait trop rien mais aujourd'hui nous on voit bien qu'on est obligé de la réduire mais jusqu'à combien jusqu'à quand on va être obligé de la réduire pour pouvoir garder nos salariés on a une jeune qui a 25 ans qui se plaît très bien avec nous mais demain vie familiale va arriver certainement le problème va se poser de comment elle va s'intégrer avec nous ou pouvoir rester pour lui trouver comment dire un poste adéquat ou alors elle va s'en aller et juste qu'est-ce que vous voulez dire déjà non il y avait un autre bon bref j'ai oublié ça va peut-être revenir tout à l'heure vous vous reposerez la question à l'heure il n'y a pas de soucis alors sur cette notion de plage d'horaire je veux bien répondre là-dessus vous allez me dire je ne suis pas mieux placé mais j'ai un voisin qui a 4 salariés en lait et je vois comment il fonctionne j'ai aussi des gens de la famille qui sont salariés en lait donc voilà ça permet de voir malheureusement je pense que plus il y a de salariés plus c'est facile on va vous dire quand même il y a deux solutions soit que les gens font soit la traite le matin soit le soir quand il y a plusieurs salariés c'est quand même plus facile et puis moi j'ai des voisins qui font 4 jours par semaine donc c'est aussi je pense qu'il faut aussi trouver la solution avec les salariés c'est de les impliquer dans des décisions comme ça voilà leur demander leur avis on ne l'écoute pas tout le temps mais je vois bien qu'aussi ils aiment bien travailler 4 jours par semaine c'est un truc qui plaît aujourd'hui il va bien Laurent peut-être ton expérience parce que tu es dans cette situation là moi pour revenir au problème des horaires bon là aujourd'hui mon jeune il fait 9h 19h moi je travaille le matin c'est pas un problème mais mon salarié à ronc il s'est installé demain sa femme travaille à l'extérieur et lui ça lui connaît super bien parce que le matin il a des enfants à l'école et elle terminant plutôt le soir récupère les enfants alors là je parle d'un homme ça peut être aussi l'inverse pour la femme peut-être qu'aussi il débarque le matin je dirais à 7h30 et finit à 16h je pense que c'est vrai qu'on aura nous le besoin de nous adapter c'est clair je pense que voilà pour moi c'est faisable je crois si nous on veut quelqu'un de notre on veut intégrer quelqu'un de notre entreprise on arrive à trouver des solutions pour améliorer pour améliorer du confort de travail voilà c'est tout je pense oui c'est vrai c'est pareil nous on a mis un protocole en place je reprends le cas de notre salarié elle s'occupe de la traite le matin de tout ce qui vaut l'après-midi et après elle a une petite plage horaire qui lui convainc bien l'après-midi elle ne travaille pas elle revient le soir sauf qu'on l'est aujourd'hui pour ça il n'empêche qu'il faut qu'elle fasse quand même ces 35 ou 39 heures aussi pour qu'elle soit contente et qu'elle ait son salaire adéquat et c'est là qu'en l'est on arrive à un problème comme disait Jo de Seuil c'est qu'aujourd'hui nous on est autour de 330 vaches aujourd'hui on ne peut pas lui fournir quasiment un plein temps sur ce billet là avec 330 vaches donc nous on est dans une question c'est de savoir est-ce qu'il faut réduire ou alors est-ce qu'il faut passer un cap comme on peut entendre les allemands qui disent il faut arriver à 600 vaches pour être bien mais en France ce ne sera pas le cas donc nous on est je peux me tromper mais je ne crois pas parce que de toute façon il y aura tout cela sur le problème de main d'oeuvre comme vous dites les salariés s'arrêtent en Allemagne et donc on aura certainement un souci là-dessus et la robotisation c'est bien mais arriver à un nombre de vaches ça devient compliqué à gérer aussi s'il faut mettre 5 ou 6 robots dans un bâtiment merci de ton commentaire et c'est vrai que les effets seuils Jo en parlait quand on écoute les allemands ils disent il vaut mieux passer 200 détails supérieurs c'est plus facile à gérer on a plus de salariés ce ne sera pas forcément possible tout le temps pas forcément en Bretagne alors l'heure du repas approche on va deuxième avant tout le temps